Générique Bonjour et bienvenue, nouvelle plongée dans la vie des diocèses. Nous nous rendons dans l'heure aujourd'hui un vaste territoire rural relativement préservé de l'industrialisation ou de l'urbanisation. Cela pose du coup d'ailleurs la question de la présence des chrétiens, on va le voir, dans ces multiples petites villes et villages. Le nouvel évêque tient à ce que les chrétiens soient de véritables témoins de la foi dans la vie quotidienne. Dans notre émission, nous parlerons également du devenir de l'apostolat des laïcs, l'action catholique par exemple qui peine à se renouveler, et tant d'autres mouvements aujourd'hui dans l'heure. Mgr Christian Nourrichard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, nommé évêque d'Evreux par le pape Benoît XVI le 28 janvier 2006. Évreux qui fut, il faut bien le reconnaître, sous le feu des médias du temps de Mgr Jacques Gaillot. Votre prédécesseur Mgr Jacques David a contribué à un apaisement profond. Est-ce que le diocèse reste marqué par cette crise ? Il est vrai que certaines personnes évoquent ce moment douloureux où Mgr Gaillot a quitté le diocèse. Mais tous aussi, et y compris l'évêque que je suis, reconnaissent le dynamisme et l'impulsion qu'il a apporté à ce diocèse. Mgr Nourrichard, vous êtes originaire de Seine-Maritime, le diocèse voisin finalement, Rouen. Vous avez occupé de nombreux postes à responsabilité, vicaire général, administrateur diocésain notamment. Vous aurez 60 ans d'ailleurs, ici quelques temps. Ordonné prêtre le 23 juin 1974. 31 ans plus tard, vous recevez l'ordination épiscopale en la cathédrale d'Évreux. Retour en image sur cet événement et bien sûr, nous allons le partager ensuite. On regarde. Christian, aujourd'hui vous recevez l'imposition des mains, vous êtes fait évêque par nous tous. Le 29 janvier, vous serez mis sur orbite pastorale, lors de la fête du peuple de Dieu. Et j'invite fortement aujourd'hui les catholiques de l'heure à venir pour faire la mise à feu. Une ordination pleine d'entrain et de bonne humeur. Logique pour Mgr Christian Nourrichard, qui se voit confier le diocèse d'Évreux, l'un des plus médiatiques de France. A travers chacun et chacune de vous ici présentes, que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas encore, je remercie Dieu. Natif de Seine-Maritime, c'est donc en voisin que Mgr Nourrichard a succédé à Mgr Jacques David. Pour cet évêque qui se dit confiant et serein, l'humour tient une place importante. Un humour omniprésent pour le meilleur au cours de son ordination. Que représente ce chapeau que le père Nourrichard va porter sur sa tête ? Tu reconnaîtras avec moi que comme casquette, ce n'est pas très réussi. Mais ça veut signifier que l'évêque est le chef des chrétiens et qu'à ce titre, il doit les aider à découvrir l'évangile et à découvrir la vérité. A l'instant, on voit Mgr Jean-Charles Décube, l'archevêque de Laurent, l'archevêque d'ailleurs métropolitain dont dépend le diocèse d'Évreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de la part des habitants, comme ces questions aussi naïves que celles de ce petit garçon. De ce petit garçon, oui, il y a une proximité avec les gens. Il y a une simplicité dans la relation humaine que j'ai trouvée à Évreux. – Alors, il faut nous parler justement de ces visites pastorales, parce que ça, c'est une grande volonté de votre part, d'aller visiter les gens là où ils habitent, dans leur village. On l'a dit, c'est très rural, le diocèse d'Évreux, ce qui a pu surprendre d'ailleurs. – Oui, j'emploie parfois cette formule un peu simple que vous connaissez peut-être. Que faut-il pour apprendre le latin à John ? Bien sûr connaître le latin, mais aussi John. – Donc, ma volonté, c'est de me bouger, de sortir d'Évreux et d'aller à la rencontre des gens. – Et c'est vrai que ça surprend. Alors, il faut nous raconter quand même. Parce que vous êtes dit, on rentre un peu dans le secret de votre activité, vous êtes dit, il faut aller à la visite de chacun des villages. Personne ne doit être oublié. – Absolument. Tel ou tel de mes collaborateurs et amis, quand j'ai évoqué cette perspective, a voulu m'arrêter en disant que c'était pratiquement impossible. – Pour quelle raison d'ailleurs, ce cet ici ? – Vu le nombre de villages et d'églises à visiter, mais je suis parfois têtu. J'ai insisté et j'ai répondu, je ne me vois pas aller dans une paroisse et faire l'impasse sur telle commune, tel village. Sinon, les gens se diront, pour l'évêque, on ne compte plus. J'espère, si Dieu le veut, que je serai évêque de ce diocèse un certain nombre d'années. – Et qu'il y aura d'autres visites sous une autre forme. – Et du coup, ça a surpris parce qu'il y a des petites églises dans les villages qui sont parfois fermées. Donc, il faut trouver quelqu'un pour l'ouvrir. Il faut nous raconter ça aussi. – Eh bien, quand j'arrive dans l'église, dans un village, il y a très très souvent les élus, le maire, un adjoint. Et c'est d'abord l'occasion pour moi de parler de la commune, de m'intéresser à cette population, à ce que vivent les gens, comme joie, comme peine, comme difficulté. Et tout en entrant dans l'église, le dialogue se poursuit. Et ce poursuit, si je puis dire, dans le témoignage de foi de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui, aujourd'hui, animent cette église. – Et ce sont parfois des élus, le maire qui, du coup, est profondément bouleversé, que l'évêque se fasse pèlerin parmi les autres. – Il y a une certaine émotion. Et je m'efforce de dire très simplement… – Il y en a certains qui pleurent. – Oui, j'ai vu tel ou tel pleurer, ému, en disant que ça ne lui était jamais arrivé. J'essaie de lui dire modestement que cela n'a rien d'extraordinaire. – Oui, et comment vous le vivez ? Ça vous donne de la force, du courage, de la détermination ? – Oui, allez, je peux faire un peu d'humour. Je ne me prends surtout pas pour Jésus, mais je me dis que ça fait partie aussi du ministère d'aller de village en village, de rencontrer les gens. Et ils peuvent m'aborder spontanément, me poser toutes les questions qu'ils veulent. J'y réponds de mon mieux. Et puis c'est une reconnaissance des acteurs locaux de l'église. – On retrouve là un peu votre devise épiscopale, le verbe s'est fait chère. – Voilà, c'est du Saint Jean que j'aime beaucoup. Le verbe, je ne vous apprends rien, c'est ce qui donne vie à une phrase, c'est ce qui donne sens. Et pour moi, je pense, pour tout baptiser, c'est aussi le Christ qui donne sens. – D'ailleurs, vous dites aux chrétiens dans votre diocèse, attention à ne pas vous enfermer dans l'action, dans l'agir, dans le faire. – Absolument, c'est un danger aujourd'hui. Il y a moins de prêtres, donc on cherche un peu, parfois trop rapidement, qui va faire quoi ? – Mais demandons-nous d'abord qui nous sommes et au nom de qui nous allons faire telle ou telle chose. – On peut l'oublier, on aurait tendance à l'oublier aujourd'hui. – Ah, pressé par les événements, par les choses à accomplir, on pourrait oublier que c'est le sens de ce que nous sommes, notre être, qui détermine ce que nous faisons, ce que nous avons à faire. – Encore une fois, si on retrouve ces visites pastorales, dans un département où il y a plutôt une vieille mentalité radicale socialiste, c'est-à-dire pas forcément très ouverte en chose de l'Église, vous pensez que c'est un moyen, cette espèce de proximité, présence, pour lever les tabous, permettant ? – Oui, il m'arrive aussi d'avoir des rencontres avec des groupes d'élus. – Et je leur manifeste que tout ce qui touche à l'être humain et à la suite du Seigneur, eh bien, intéresse au premier abord l'Église. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et je dis parfois aussi avec le sourire, pour être chrétien, il faut d'abord être humain. – Votre grand rêve, ce serait de créer davantage de liens avec le réseau associatif, entre l'Église et le réseau associatif ? – Absolument, mais sachant qu'un grand nombre de chrétiens sont déjà impliqués, mais les uns et les autres ne le savent pas toujours. Il n'y a pas suffisamment de communication, de liens, c'est aussi un des objectifs. – Il faut nous expliquer quel est l'enjeu de ce désir que vous portez. – Eh bien, de voir que l'Église est présente au cœur de la vie des gens, que les baptisés sont impliqués, si je puis dire, pour améliorer la qualité de vie des uns et des autres. – Que les chrétiens soient de véritables témoins de la foi. – Absolument, et notre foi n'est pas quelque chose d'éterré, on n'est pas décollé, c'est la foi de l'incarnation. Je dis parfois aussi, a-t-on suffisamment conscience des 30 années que Jésus a passées à Nazareth avant de parcourir les chemins de Palestine ? – Il y a l'un et l'autre, effectivement. – L'un et l'autre. – Sur les mouvements d'apostolat des laïcs, puisqu'on a parlé de cette présence, de ne pas s'enfermer dans l'agir, dans le faire, il y a une réalité, c'est en France généralement, mais aussi dans l'heure, l'affaiblissement de ces mouvements d'apostolat des laïcs, autant d'ailleurs l'action catholique, l'action catholique ouvrière, la JOC pour les jeunes, où on peut également parler, je ne sais pas, peut-être des équipes Notre-Dame, du mouvement des cadres chrétiens, il y a un affaiblissement ? – Alors, il y a plus un affaiblissement dans le domaine des mouvements d'action catholique. – Pour quelles raisons ? – Pour quelles raisons ? Parce que cela nécessite beaucoup de patience, de durée dans l'engagement, de persévérance, et un certain nombre de personnes sont si écrasées par les situations difficiles qu'elles vivent. Je pense en particulier au monde ouvrier. Il y a deux jours, j'étais en réunion à Bernais pour rencontrer des travailleurs qui sont dans des situations précaires, en me disant la fragilité de leur emploi, tout ce que cela décline, déclenche dans leur vie, dans leur vie personnelle, familiale, dans la vie associative. – Vous pensez que cette fragilité de l'emploi ne permet pas l'engagement ? – Certains ont peur d'être identifiés comme engagés dans tel ou tel aspect. Or, il est important que nous ayons des paroisses qui accueillent l'ensemble de la population, mais aussi avec des propositions de lieu de vie, de lieu d'écoute, de lieu de partage, de réflexion. Et cela, me semble-t-il, si on veut aller plus loin dans la réflexion, suppose des petites équipes. – Vous croyez toujours à cette présence spécialisée, comme on dit, envers les ouvriers, envers les cadres, envers les couples ? – Bien sûr, la sociologie a évolué. Je dirais, il faut adopter, sans doute adapter, ces mouvements à aujourd'hui, ne plus faire aujourd'hui comme on faisait il y a 30 ans ou même 10 ans. Mais je sens un certain nombre de jeunes et de prêtres jeunes qui sont prêts à s'investir. Mais il faut que les plus anciens acceptent de se retirer tout en les accompagnant, mais de les laisser faire davantage. – Comment trouver ce fameux nouveau souffle dans ces mouvements d'apostolat de laïcs ? On peut également d'ailleurs y ajouter le scoutisme, d'une certaine manière, qui peine aussi à renouveler ses cadres dans beaucoup de régions. – C'est vrai, mais je pense que l'on retrouve davantage de jeunes qui ont une soif d'idéal, qui ont envie que les choses changent et qui s'impliquent. Vous parliez du scoutisme, ce n'est pas particulier au diocèse d'Evreux, tous les ans, il y a un pèlerinage à Lourdes. Et un grand nombre de jeunes, enfin quelques jeunes, viennent, une soixantaine, disons, pour vivre ce pèlerinage. Et parmi eux, beaucoup aiment venir aider à l'hospitalité auprès des malades. On sent la générosité des jeunes. – Et peut-être qu'on ne les sollicite pas suffisamment, parce qu'il y a aussi cette vie de prière. Lourdes, c'est toute la dimension du pèlerinage traditionnelle dans l'Église. – Mais je profite, si je puis dire, pour donner un autre élément. Je vous ai dit qu'il fallait être vigilant à ne pas tomber que dans le faire. Je rends grâce à mes prédécesseurs, et notamment mon Seigneur David, qui a imprégné, impliqué cette importance de la parole de Dieu, de commencer toute réunion par se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de susciter aussi une formation à la vie spirituelle. Et je pense que là, ce sont des points d'appui pour ne pas tomber dans le piège, dans la tentation du faire, mais de se mettre d'abord et avant tout en présence de Dieu, à l'écoute de sa parole. – C'est vrai que parfois, le temps consacré à la vie spirituelle font comme neige au soleil. Quand on va travailler à Paris d'un côté, ou à Rouen ou à Havre de l'autre, puisque Évreux est entre les deux pôles économiques, dynamiques, si je puis dire, il y a beaucoup de... Combien de trains partent le matin d'Évreux à certains fois ? – Là, vous allez me coller, mais je peux vous dire qu'il y a des milliers de personnes qui viennent. – Et c'est peut-être l'occasion, d'ailleurs, dans les transports en commun, après tout, de prier ? – Oui, oui. Quand je suis dans le train, il m'arrive facilement de prier. – Quelles sont pour vous, Mgr Nourrichard, les forces de l'Église à Évreux ? – Alors, les forces de l'Église à Évreux, ce sont un grand nombre de baptisés qui, depuis plusieurs années, sont formés avec ce qu'on appelle aujourd'hui la foi, aujourd'hui l'Église, aujourd'hui la Bible. Et ce sont des acteurs sur lesquels nous pouvons compter et nous pourrons compter pour constituer, justement, des animateurs dans de petites communautés, qu'on appelle des communautés locales, et qui seront en communion, si je puis dire, avec l'équipe d'animation de la paroisse, avec le curé, lui-même, en communion avec les autres prêtres et les vêtres. – Comment vous percevez, justement, l'avenir, face à cette tendance assez générale en France de la diminution du nombre de prêtres, quoique, dans votre diocèse, il y a quand même un bon groupe de jeunes prêtres, puisqu'il y a eu des ordinations régulières. – C'est vrai, il y a 11 prêtres, je regardais les chiffres avant de venir, 11 prêtres qui ont moins de 40 ans. Bon, on en voudrait toujours plus, mais c'est déjà pas mal. On a quelques séminaristes, on en a 5, dont un que je vais redonner prêtres en juin prochain. Il y a une rentrée d'assuré, peut-être deux autres, il faut être très prudent. Donc, aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'hésitent pas, si je puis dire, à faire ce choix absolu radical du service de Dieu et des hommes et des femmes de ce temps pour leur annoncer l'Évangile. – Qui est parfois beaucoup dénigré, – Qui est parfois tout à fait dénigré. – Par la société. – J'entends cette réflexion qui me fait brouillir intérieurement, rassurez-vous. « Oh, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus... » Non, il y a toujours des jeunes qui répondent et qui font ce choix absolu. – Encore faut-il les accueillir, les soutenir, les aider. – Absolument. – Vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, on l'aura bien compris, Mgr Nourichard, et vous appelez notamment dans le milieu rural où peut-être que le manque de prêtres se fait particulièrement sentir à se rassembler le dimanche, même s'il n'y a pas de messe, parce que vous dites, si vous ne vous rassemblez pas, si vous ne priez pas, alors ce sont... – On risque d'aller vers le désert. – Vers le désert, et vous parlez même des sectes. Alors ça, personne n'en parle ou n'ose en parler publiquement. De quoi s'agit-il précédemment ? – Eh bien, là encore, un grand merci à Mgr David qui m'a dit jusqu'au dernier moment où il était avec moi, « Christian, je me battrai jusqu'au bout pour que nous fassions des propositions de temps de prière de rassemblement des chrétiens le dimanche. » Hier, j'ai reçu, comme tous les évêques, je suppose, un document de Rome de la Congregation pour le clergé. Dans ce document, on nous invite à encourager la prière d'adoration eucharistique et, je dirais, la maternité de Marie pour l'Église, pour les prêtres. Et il est vrai que quand il y a eu la proclamation de la Constitution Concile, l'Humensensium, le pape en même temps a proclamé Marie mère de l'Église, donc mère de tous les fidèles, y compris des pasteurs. L'Eucharistie, c'est le trésor, c'est le cœur de notre foi. Ça n'admet aucune contestation, si j'ose dire. Maintenant, je veux qu'on sorte de l'Eucharistie ou rien. Vous pouvez pas, on n'a pas la possibilité de vous offrir l'Eucharistie, de célébrer l'Eucharistie avec vous. Mais rassemblez-vous. Vous êtes baptisés quand deux ou trois sont là en mon nom, je suis là en milieu d'eux. Nourrissez-vous de la parole de Dieu ? Et il y a eu donc des efforts entrepris de formation sur la parole de Dieu, sur la liturgie. Alors, je sais que cela pose des questions. C'est regarder parfois d'un œil méfiant. Il faut dire pour quelles raisons ? Parce qu'on a peur que cela appauvrisse, je crois, le sens de l'Eucharistie. Et c'est autre chose que l'Eucharistie, surtout pas pour remplacer l'Eucharistie. Mais c'est de dire, si nous ne pouvons pas aller au cœur de la foi, nous nourrissons-nous, il y a aussi la table de la parole, l'importance de se rassembler, de prier. Et vous parliez de cette proposition de multiplier l'adoration eucharistique, qui était une pratique d'ailleurs dans beaucoup de paroisses françaises, qui a pu tomber en désuétude. Il faudrait retrouver... Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, comme beaucoup. Il faut relier les deux réalités. Certains d'une génération peut-être plus âgée pourraient être surpris de voir ce retour, cette nouvelle proposition qu'ils avaient pu vivre dans leur jeunesse et qu'ils croyaient... Oui, mais je crois que... Parce que, justement, on a moins la possibilité de célébrer l'Eucharistie, de fréquenter l'Eucharistie, si on n'est pas vigilant, on risque de prendre de la distance par rapport à ce trésor de notre foi. Je ne vais pas vous raconter, vous citer les paroles de l'Évangile. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. » Enfin, ça, c'est... On ne peut... On vit de cela. Mais si on ne peut pas accéder à l'Eucharistie, ne faisons rien. Manifestons que nous sommes baptisés témoins du Christ. Je parlais tout à l'heure de la présence des sectes. Elles sont particulièrement agissantes dans l'heure ou pas plus qu'ailleurs ? Mais vous osez en parler ? Je vais peut-être m'attirer des ennuis, mais ce n'est pas grave, cela. Il y a dans le diocèse, à Louvier, par exemple, un centre important des témoins de Jéhovah. Bon, alors, Louvier, c'est un endroit où je n'ai pas encore fait de visite pastorale. Je me suis déjà rendu à plusieurs reprises. Et je crois que les gens, si on ne les éclaire pas, si on ne les guide pas, sont parfois à peu près à suivre n'importe quel gourou. Parce qu'il y a un besoin religieux. Et qui dit religieux a aussi besoin d'être évangélisé. Ça te dit la responsabilité d'ailleurs des chrétiens dans la mission, dans la présence, dans les quartiers et villages. Quand je rencontre les gens, je vais les voir, ils me disent « Ah, merci, vous êtes venus nous voir ». Je dis « Mais moi aussi, je vous dis merci ». C'est ensemble que nous sommes l'Église. Un évêque tout seul, ça ne signifie rien. Mgr Nourichard, est-ce que vous pouvez compter sur la présence de congrégations religieuses pour aider l'Église diocésaine à vivre cette vocation missionnaire ? Oui, nous avons quelques congrégations religieuses féminines. Nous avons, au niveau des hommes, nous avons des Pères Lazaristes qui font un excellent travail dans la Vallée-Landelle. Et puis nous avons deux communautés bénédictines, des hommes au Bec et Loin, qui sont bien connus, je crois, et puis des religieuses, les sœurs de Sainte-Françoise romaine. Et ce sont des points d'appui précieux. Votre mode de gouvernement en tant qu'évêque, c'est l'écoute, la concertation, le dialogue, en tout cas, c'est l'écho que donnent vos collaborateurs qui sont flatteurs. C'est ce que j'essaie de vivre malgré toutes mes imperfections. Mais paraît-il que vous savez trancher aussi, expliciter, éclairer, dire clairement vos intentions. Je ne voudrais pas qu'on y passe forcément trop de temps, mais il se trouve qu'il y a un prêtre dans votre diocèse qui est d'origine rwandaise, le Père Vincéslas Meunia Chiaka, qui est impliqué dans des histoires de justice liées au génocide. En tout cas, le tribunal pénal international pour le Rwanda a délivré plusieurs mandats d'arrêt. Qu'en est-il précisément ? Alors, actuellement, le Père Vincéslas rend service dans une paroisse. Il vit librement sous contrôle judiciaire. Je peux dire que tous ceux et toutes celles qui bénéficient de son service pastoral en sont heureux, en sont satisfaits. J'ai toujours dit que je ne me voyais pas comment ne pas accueillir ce prêtre que deux autres évêques ont accueilli avant moi, qui est présumé innocent. Et je laisse à la justice le soin de trancher. Mais... Certains vous diront mais les accusations qui courent dans la presse sont très graves. Vous répondez à quoi ? Parce qu'on est vraiment au carrefour à la fois de la... Alors, est-ce que je peux dire ? Je prends des coups des deux côtés. Je prends des coups de ceux qui me disent que c'est infamant, c'est une honte de laisser ce prêtre dans ces dispositions-là, que je devrais l'enlever de mien. et je prends aussi des réflexions déplaisantes et désagréables de chrétiens qui me disent mais vous invitez les jeunes à s'engager dans le ministère presbytéral mais monseigneur vous soutenez pas c'est vos prêtres. Et je dis et bien j'essaie de le laisser dans une situation la moins inconfortable possible pour lui et pour nous sachant que c'est une épreuve pour tous. C'est dire les responsabilités qui pèsent d'ailleurs sur les épaules d'un évêque. Vous parliez des jeunes et du soutien aux jeunes. Vous invitez tous les jeunes de votre diocèse à se rassembler à la Pentecôte pour un rassemblement appelé feu de Dieu. C'est explicite au moins. Quelle belle expression. Ce feu vous le savez bien sûr c'est le feu de la Pentecôte c'est le feu de l'Esprit Saint et qu'est-ce que l'on se propose de faire vivre aux jeunes ? Je dirais allez une fête on a besoin dans cette morosité on a besoin de faire la fête de se retrouver différent que dans le quotidien de l'existence. Que ça soit aussi un temps fort de la foi que des jeunes puissent manifester exprimer leur foi approfondir leur foi et que ceux qui sont loin de l'église qui n'hésitent pas c'est un peu la parole de Jésus venez et voyez et que cela soit un temps de grâce bien sûr mais aussi un temps de force que cet esprit si je puis dire s'allume brûle en chacun de nous. S'il y a assez peu de jeunes parfois dans les églises le dimanche est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise communication de l'église à leur regard ou est-ce que c'est beaucoup plus fondamental que ça ? Je crois qu'il y a beaucoup de fausses idées qu'ont les jeunes sur l'église et peut-être de notre part et ça je vais essayer de m'y atteler avec d'autres de leur donner une plus grande place d'accepter leur type d'expression qui n'est pas toujours le nôtre. Un jeune je me permets cette remarque au cours d'une visite pastorale m'aborde un peu franchement et si c'est bien il me dit monseigneur êtes-vous pour la messe roc ? Alors j'ai accueilli la question je lui dis je vois ce que tu veux dire par rapport aux personnes plus âgées je ne parlerai peut-être pas de messe roc mais qu'il y ait des messes animées plus rythmées que celles auxquelles vous participez je suis tout à fait pour et s'il le faut tu proposes une date et un jour je viens. Je voudrais que comme le veut la tradition dans notre émission vous puissiez nous faire un conseil de lecture ou plus précisément quel est le livre que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs aujourd'hui ? C'est un tout petit livre aux éditions Bayard de Mgr Jacques Perrier l'évêque de Tarbes et de Lourdes qui s'intitule Lourdes pourquoi je l'aime ? Oui c'est un ouvrage un peu biographique Tout à fait biographique Et qui donne aussi le message Oui qui donne le message Alors il y a 17 petits chapitres qui reprennent si je puis dire à travers les éléments matériels qu'est bien sûr essentiellement la grotte que sont les différents sanctuaires qui donnent le sens de cet événement spirituel des apparitions de Marie à Bernadette le sens aussi pour nourrir notre foi aujourd'hui et chaque petit chapitre se termine par cette phrase merveilleuse voilà pourquoi j'aime Lourdes Et puis puis je me permets de faire un lien j'étais jeune Ça sera la conclusion Ça sera la conclusion Quand en 1958 mes parents m'avaient emmené avec eux à Lourdes et j'étais très impressionné par toute cette foule cette foule diverse des gens différents dans leur expression que ce soit au plan de la langue que ce soit au plan des attitudes religieuses et au retour dans l'année qui a suivi où je devais faire ma profession de foi alors que j'étais très timide j'ai dit je voudrais être prête et je pense que Marie est pour beaucoup Merci beaucoup pour cette confidence et nous en resterons là Merci de nous avoir fait découvrir la vie de votre diocèse Mgr Nourichard L'actualité du diocèse d'Evreux vous la retrouvez bien sûr sur le site internet catholique-evreux.cef.fr et puis bien sûr cette émission vous la retrouvez sur le site de la chaîne kto.tv.com Un grand merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine Merci à vous Mgr Nourichard Mgr Nourichard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501